Je vous propose qu'on prie et après on ouvrira nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. On va prier. Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole et conduis-moi pour cette étude. S'il te plaît, Seigneur, que cela puisse être clair pour chacun de nous. Donne-moi de m'exprimer clairement, que ta parole pénètre dans nos cœurs, qu'elle nous encourage, qu'elle nous reprenne, qu'elle nous fortifie et que ton œuvre se fasse dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai à cœur d'ouvrir le livre de l'Apocalypse en étude biblique. On peut dire que c'est un défi. Il va nous falloir du temps pour arriver, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là au bout de ce livre, il me semble que c'est nécessaire, en particulier dans les temps qu'on traverse en ce moment. Il n'y en a plus d'un qui pense au temps de la fin et voir se dérouler sous nos yeux plusieurs des prophéties des temps de la fin. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair là-dedans. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est un grand défi parce que le livre de l'Apocalypse est assez singulier dans la Bible. On a des livres apocalyptiques, dits apocalyptiques dans l'Ancien Testament. Je pense notamment aux livres de Daniel, aux livres de Zacharie, qui sont des prophètes dits apocalyptiques. Il y a d'autres passages apocalyptiques dans le Nouveau Testament. Vous regardez Matthieu 24 ou Luc 21, par exemple, ou l'Épître aux Thessaloniciens. Mais là, on a un livre entier, un livre vraiment conséquent, qui est dédié, si je reprends les premiers versets, aux choses qui doivent arriver bientôt. Alors bientôt, c'était il y a 2000 ans que ça a été écrit. On va détailler un petit peu tout ça. En faisant cette étude, on va essayer de garder deux axes principaux. Le premier, ce sont les enseignements spirituels qui se trouvent dans ce livre. Je crois que c'est le plus important que nous ayons à faire. C'est quels enseignements pour nous. La deuxième chose qui me semble tout aussi importante, et sur laquelle on va essayer de garder les yeux fixés, c'est d'essayer, et je dis bien essayer d'établir une chronologie des événements qui sont décrits. Essayer parce que depuis 2000 lénaires, il y a des hommes de Dieu qui s'y essayent, avec plus ou moins de succès. Ça n'est vraiment pas évident. Déjà parce que c'est un livre qui a été écrit par Jean, Jean qui est d'origine juive, et donc il y a une pensée juive, une structure hébraïque, typiquement hébraïque, dans ce livre-là, qui peut nous dérouter, nous, lecteurs occidentaux, nous sommes habitués à un autre mode de pensée. Ce qu'on ne va pas faire, par contre, c'est donner des dates, prédire pour quand sera tel ou tel événement. On ne va pas s'y hasarder. Mais dans le livre des actes, le Seigneur dit, « Ce n'est pas à vous qu'il a été donné de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il y a des choses qui ne relèvent pas de notre compétence. Donc, autant ne pas s'attarder là-dessus. Il y en a qui l'ont fait, qui se sont tous plantés bien avant. Ce que je vous propose, c'est de lire tout le chapitre 1. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout du chapitre 1 ce soir. Néanmoins, on va essayer d'avancer dedans. Si vous avez des questions, je propose qu'on les voit à la fin. Notez-les bien dans votre tête et on les voit. Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui épargne avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatine, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit t'arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Voilà le premier chapitre de ce livre qu'en français on appelle « Apocalypse ». D'après le premier mot du texte grec qui est « Apocalypse ». « Apocalypse » en grec, ça veut dire c'est l'idée de lever quelque chose qui couvre, lever le voile. Donc on est dans un livre, dans d'autres langues ça s'appelle « La révélation » qui va lever le voile sur quoi ? C'est ce que nous dit le premier verset. Les choses qui doivent arriver bientôt. Donc on sait que ce livre, dès le départ, va nous donner certaines indications sur ce qui va se passer, ou on pourrait même dire ce qui s'est déjà passé en partie, depuis que le livre a été écrit, jusqu'au temps de la fin. Et on sait, si on a déjà lu l'Apocalypse en entier, que là il s'agit vraiment de la fin, de toute fin, de la fin du monde. Alors, je disais à l'instant, si on a déjà lu l'Apocalypse, il y a des personnes, vous savez, qui refusent d'ouvrir ce livre parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont y lire. Certainement ont-ils peur aussi de trouver dedans des jugements qui les concernent et de voir se dérouler sous leurs yeux ce qu'ils sont en train de lire, de voir qu'on est vraiment dans la fin des temps. Et on va le voir, à certains égards, on est en droit de se demander, mais est-ce que ces choses qui ont été écrites ne sont pas en train de se dérouler sous nos yeux ? Alors, bien des croyants, pour des époques passées, se sont posés ces questions-là aussi et avaient des raisons de le faire. On le verra quand on avancera dans le livre. Et donc là, pour l'instant, on ouvre cette révélation, on commence à lever un petit peu le voile. Ce qui est compliqué avec l'Apocalypse, comme avec tous les livres prophétiques, c'est le langage qui est employé. C'est un langage qui est très souvent imagé, difficile à comprendre. Mais pour étudier ce livre, on va suivre plusieurs principes d'interprétation. Le premier étant que la Bible est exempte d'erreurs et de contradictions. Quand on étudie la parole, il faut qu'on soit affermé là-dessus. La Bible est exempte d'erreurs et de contradictions. Il n'y a aucun enseignement qui vient contredire un autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule lecture d'un même passage, parce que Dieu est extraordinaire. Il est d'une intelligence infinie et un même passage peut renfermer plusieurs lectures et même plusieurs accomplissements successifs, dont un accomplissement total. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que les passages simples de la Bible vont nous aider à expliquer les passages les plus compliqués et que si nous n'avons pas de passages simples pour expliquer les plus compliqués, on va devoir rester sur la réserve et faire preuve d'une grande prudence. Voilà pour les principes. J'en rajoute un troisième qui est la lecture littérale des prophéties. Qu'est-ce que j'entends par lecture littérale ? Eh bien, que Dieu dit ce qu'il veut dire et il veut dire ce qu'il dit. En d'autres mots, les événements qui sont décrits doivent être pris pour la plupart du temps, la plupart des cas, dans le sens le plus littéral. Je donne un exemple. Si vous voulez regarder, je crois que c'est Esaïe chapitre 7. Désolé, je ne l'avais pas noté. Mais Esaïe 7, verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette prophétie, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, s'est accomplie de manière littérale. De la même manière, quand Dieu annonce un jugement, les jugements s'annoncent se réalisent de manière tout à fait littérale. Je pense, par exemple, au jugement de la ville de Tyre, une ville qui était réputée imprenable parce qu'elle était en partie sur une île à plusieurs centaines de mètres des côtes. Au moment où la prophétie de sa destruction a été faite, ça semblait complètement invraisemblable. C'est Alexandre le Grand qui a réussi à vaincre Tyre, il en a charrié toutes les pierres, et il a fait une presqu'île pour aller jusqu'à l'île et anéantir la ville de Tyre. Donc, nous n'avons pas de raison de penser que les prophéties bibliques doivent être prises dans un autre sens que le sens littéral. Par contre, il y a des fois où la Bible emploie un langage imagé et elle nous dit qu'elle emploie un langage imagé. parle de comparaison, c'était comme le bruit de grandes eaux. Là, on voit que c'est un langage imagé, c'est une comparaison ou que c'est semblable à. Donc, quand il s'agit d'images, la Bible nous le dit de manière assez claire. Alors, qui est l'auteur de l'Apocalypse ? Jean. Alors, Jean, c'est l'auteur humain. C'est Jean, l'apôtre Jean. Il y a eu quelques débats au sujet de cet auteur, mais dans les tout premiers temps de l'Église, ça faisait l'unanimité que l'auteur de cette lettre, c'était l'apôtre Jean. Mais il y a un auteur avec un A majuscule. C'est une révélation de Jésus-Christ. Le Père a donné au Fils une révélation et le Fils a envoyé un ange auprès de l'apôtre Jean pour lui transmettre cette révélation. Alors, un petit mot, là, tout de suite, sur le mot ange que nous avons dans nos Bibles. En grec, c'est angelos. Et ce mot-là veut dire messager. Il est très souvent traduit par ange. On le verra aussi déjà dès la fin du chapitre 1 et dans les chapitres 2 et 3. On parle des anges des différentes Églises, mais on peut, sans tordre le texte, le traduire aussi par messager. Et on peut dire que là, dans les premiers versets, on est dans l'introduction du livre. Regardez le verset 3. Il y a une béatitude, une bénédiction. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » Et déclarer heureux, on peut dire qu'on est heureux, nous, ce soir, parce qu'on lit, on entend ce qui est écrit. Attention, il faut garder les choses qui sont écrites. l'idée, c'est de les défendre un petit peu, c'est de les garder précieusement, d'y faire attention, d'y prêter vraiment attention. « Heureux car le temps est proche. » Je l'ai dit, ça fait 2000 ans, à peu près, que ça a été écrit et le temps est proche. Il est toujours proche. ça doit éveiller notre attention parce que il faut éviter de tomber dans le mépris en se disant « Oui, ça fait 2000 ans qu'il dit que c'est proche. » Bon, visiblement, on a encore du temps et puis passer là-dessus de manière négligente. Je voudrais vous faire lire deux passages, s'il vous plaît, dans la deuxième épître de Pierre. De Pierre, chapitre 3. Les versets 3 et 4, puis 8 et 9. De Pierre, 3, versets 3 et 4. Sachez, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, ils disent « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Et si vous regardez les versets 8 et 9, « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et ce sera une singulière surprise pour ceux qui auront moqué la patience de Dieu en affichant du mépris, de voir que d'un seul coup les choses vont s'accélérer et qu'ils n'auront plus la force ni le temps d'échapper à ce qui va arriver. Il nous dit de garder la parole et c'est important de garder les paroles de ce livre parce que beaucoup d'erreurs circulent sur les derniers temps. Alors il y a des erreurs qu'on peut comprendre, des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord parce que sur la question des derniers temps, il y a quand même l'interprétation de la prophétie qui pose un sérieux défi. Mais regardez s'il vous plaît dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Où l'apôtre Paul justement met en garde les chrétiens par rapport à des enseignements étranges et le Seigneur Jésus l'a fait aussi, si vous regardez Matthieu 24, Luc 21 et tous ces passages-là. Donc je dis 2 Thessaloniciens 2. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Simplement, il y a deux millénaires, on se faisait aussi des petites frayeurs en disant « le jour du Seigneur est déjà arrivé, c'est trop tard » et donc il y avait des erreurs comme ça qui circulaient et l'apôtre Paul dit bien « ne vous laissez pas facilement troubler. » Voilà pourquoi il est important de garder ce qui est écrit dans ce livre. Et les temps qu'on vit, plus particulièrement aujourd'hui où on parle sans arrêt de fake news, de fausses informations, c'est très propice à la circulation de fausses doctrines. Alors, à qui est adressée l'apocalypse ? Il y a majoritairement deux destinataires nommés. Je dis deux. Le premier, ce sont les sept églises, les sept églises d'Asie. Alors, si vous avez une carte, je vous conseille toujours d'aller regarder une carte dans votre Bible. Il est inutile que je la montre à la caméra parce que ça ne sera pas lisible. Mais si vous regardez à l'emplacement de la Turquie actuelle, vous trouvez ces sept églises. C'est ce qui était appelé à cette époque-là l'Asie. Il n'a rien à voir avec le continent que l'on nomme ainsi aujourd'hui mais qui était une province, une région du monde. Et si vous regardez ces sept églises, en commençant plutôt par le... J'essaye de retrouver juste Éphèse. Éphèse se trouve à l'ouest de la Turquie. Et si vous remontez, vous avez Éphèse, Myrne, Sartre, Thiatire, Philadelphie, Pergam, Thiatire, et Philadelphie et l'Odyssée. Donc elles forment plus ou moins un arc de cercle. Ce sont des églises qui sont géographiquement assez proches. Et il semble que l'apôtre Jean est passé là les dernières années de son ministère. On verra tout à l'heure où est-ce qu'il se trouvait un petit peu plus en détail. Ça, c'est le premier destinataire des sept églises d'Asie. C'est symbolique qu'il y en est sept. Dans la parole de Dieu, le chiffre sept symbolise la plénitude. Et derrière ces sept églises, c'est l'église avec un E majuscule qui est aussi nommée comme destinataire. C'est intéressant de soulever que ce sont des églises d'Asie, donc des églises qui sont d'origine païenne, et non pas les églises d'origine vive. Parce qu'à ce moment-là, au moment où l'Apocalypse a été écrite, on est en 94 ou 95 après Jésus-Christ, Jérusalem n'existe plus. C'est rasé en l'an 70, investi par les armées de Titus, et donc il n'y a plus Jérusalem à ce moment-là, et Israël à ce moment-là n'est plus une nation. Elle ne reviendra une nation qu'en 1948. Dans le contexte, ces sept églises font face à la persécution. Elles sont dans un contexte de difficultés, et on le verra dans les sept lettres qui leur ont été écrites. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont de grandes difficultés. Et quand ce n'est pas la persécution, les violences, et tout ce qui peut les accompagner, c'est simplement la pression ambiante du monde qui se fait sentir de manière très forte, et ça, ça peut nous rappeler le contexte dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui en France en 2021, un monde qui cherche de plus en plus à infiltrer l'Église de Dieu. On va le voir en étudiant les lettres, il y a un déclin qui s'amorce, un déclin spirituel qui s'amorce, qui est même déjà amorcé dans ces Églises, il y a le manque d'amour, les doctrines déviantes, l'amour du monde. Comment se présente l'auteur ? Regardez à partir du verset 4, on va voir qu'il y a une salutation qui s'adresse aux sept Églises, il leur souhaite la grâce, la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ dans la plupart des Épitres. Et là, non, c'est de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Cette lettre, c'est une longue lettre, l'Apocalypse, elle a été écrite par un Dieu qui ne change pas, c'est celui qui est, je suis, celui qui suis, qui était, il n'y a pas écrit qui sera, il y a écrit celui qui vient. Le Seigneur Jésus a dit je viens bientôt, on trouve ça quatre fois dans l'Apocalypse, je viens bientôt. la part des sept esprits, alors ça, ça peut nous interpeller sept esprits, parce qu'il n'y a pas écrit qu'il y a un seul esprit, mais là encore le sept, on rappelle la plénitude, le fait que le Saint-Esprit est Dieu, et là on a une allusion très claire aux trois personnes de la Trinité, de le Père, Dieu, le Saint-Esprit, et ensuite Dieu le Fils, et le fait qu'il y ait la mention de ces sept esprits, ça nous parle aussi de son omniprésence, il est partout, envoyé par toute la terre, il est à l'œuvre, et ça c'est important pour ces chrétiens qui sont dans la persécution, qui font face à des difficultés, de se rappeler que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, pour l'instant, au moment où c'est écrit, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde, et il l'est encore aujourd'hui, il œuvre dans le monde pour convaincre, on n'envoie pas toujours les fruits, on aimerait des fois que cette œuvre soit plus visible que quand on annonce l'Évangile, et on voit des gens se convertir en masse et donner leur vie à Christ, ça ne se passe pas forcément comme ça, ça ne s'est pas non plus toujours passé comme ça dans les récits bibliques, mais le Saint-Esprit agit, et puis il agit aussi en nous, les croyants, il est toujours là, il nous console, il nous exhorte, il nous rappelle toute la vérité, il nous conduit dans la vérité. Alors si vous voulez voir une référence à ces sept esprits, vous pourrez aller voir dans l'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, je ne vais pas le lire maintenant, mais vous voyez une référence à cette caractéristique de l'Esprit, et vient cette description, cette présentation du Seigneur Jésus. Donc, Jésus-Christ, il est appelé témoin fidèle, premier-né des morts, prince des rois de la terre, et je crois en l'inspiration verbale de la Bible, donc que les mots sont choisis et pas au hasard, pas pour faire joli, pas pour donner une impression de solennité ou quelque chose d'un peu mystique, étrange, qui nous attirait, non, Dieu a choisi ces mots-là parce qu'ils veulent dire quelque chose, parce qu'ils ont un sens précis, et si le Seigneur Jésus nous est présenté de cette manière, il y a un sens, une importance. Il est le témoin fidèle. C'est important pour les chrétiens en proie à la persécution de se rappeler qu'ils suivent un témoin qui a été fidèle. Le mot témoin en grec, c'est celui qui a donné en français le mot martyr. Subir le martyr, c'est témoigner jusqu'à la mort. Donc, il est un témoin fidèle. Il dit la vérité, c'est important pour eux aussi de se rappeler que Jésus n'a jamais menti, qu'il ne peut mentir, qu'il est toujours fidèle. ils sont dans des circonstances où tout s'effondre autour d'eux, on peut le dire. C'est lutte au dehors, crainte au dedans, c'est terrible. Mais Jésus n'a pas menti. Il y a eu une espérance solide et ferme. Et il est le premier né des morts. Ça aussi, c'est encourageant pour eux parce que le premier né des morts, ça nous parle de la résurrection. Oui, il va y avoir une résurrection. N'oubliez pas qu'il va y avoir cette résurrection. là vous allez mourir, tout s'écroule, tout disparaît, tout meurt ici. Et les chrétiens sont comme des brebis menées à la boucherie, oui, mais il y a une résurrection. Vous suivez celui qui est le premier né. Le premier né, c'est le premier en titre, c'est l'héritier, l'héritier de la vie, le premier à avoir vécu la résurrection des morts. Et il est le prince des rois de la terre, il est celui qui a l'autorité. On ne le voit pas encore maintenant parce que Dieu laisse pour un temps les choses s'accomplir, l'histoire suivre son cours. Et il va arriver un moment où le fils de Dieu entrera dans son règne. Et il sera le prince des rois de la terre, il va pètre les nations avec une verge de fer. Donc ce sera un moment où le règne de Christ sera établi sur la terre. Et on voit ces trois thèmes qui sont le témoignage fidèle, la résurrection et la souveraineté du monde. À qui appartient la souveraineté du monde ? Ce sont trois thèmes omniprésents dans le livre de l'Apocalypse. Je lis la fin du verset 5 et le verset 6. Je vous ai dit à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il est probable que ça, ce soit un cantique. En tout cas, pour nous, c'est un cantique. Mais il y a plusieurs passages dans Philippiens 2, par exemple, et ici, dans l'Apocalypse, plusieurs, des textes si on pense qu'il s'agissait de cantiques des tout premiers siècles. Vous savez comment on les appelle ces cantiques qui célèbrent la gloire de Dieu dans un nom un peu technique ? C'est doxologie. Exactement. Il vient de doxa la gloire et l'ego dire. C'est simplement des textes qui disent la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette doxologie ? Vous n'êtes pas obligés de retenir le terme technique. Ce qui est important, c'est ce qui est dedans. Célèbre celui qui nous aime. Selon la traduction, vous pouvez avoir celui qui nous a aimés. Les deux sont encourageants. Qu'on lise celui qui nous aime. Alléluia, il nous aime maintenant, il m'aime maintenant, je suis au bénéfice de son amour. Il m'a aimé, alléluia, parce qu'il l'a fait, il l'a montré par un acte inchangeable, ineffaçable, une bonne fois pour toutes. On est au bénéfice de son amour. Quelle que soit la traduction que l'on puisse donner à ce début de verset, et il nous a délivrés. Là, par contre, c'est du passé composé. Il nous a délivrés. La délivrance est là. La puissance du péché a été brisée et par la foi, on peut se saisir de cela et combattre. nous a délivrés de nos péchés par son sang. Excuse-moi, moi, il nous a lavé de nos péchés, mais c'est encore... Oui, on peut... Oui, voilà, il peut y avoir les deux, il y a délivré ou lavé, ça dépend des manuscrits. Les deux, mais voilà, il y a cette idée d'être lavé, purifié, devant Dieu, nous sommes sans péché. Notre état présent est différent, notre condition présente est différente, mais notre statut aux yeux de Dieu, nous avons un... nous sommes plus blancs que neige. Et il a fait de nous un royaume. Il est sacrificateur pour Dieu, son Père. Est-ce que quelqu'un a autre chose qu'il a fait de nous un royaume ? Je ne vais pas penser à regarder dans d'autres traductions. Il a fait de nous un royaume. Ça ne vous semble pas étrange que ce soit des hommes et des femmes qui soient un royaume ? Ce serait plutôt des sujets dans un royaume. Le mot qu'on me dise pour... Quand on parle d'un royaume, ça représente un lieu sur lequel un souverain exerce sa souveraineté, sur lequel il règne. En fait, on est vraiment un royaume. Parce que pour l'instant, où est-ce que Christ exerce sa souveraineté dans le monde ? En nous. Dans nos cœurs. Donc on est, pour l'instant, le royaume. C'est nous, chrétiens, qui sommes ce royaume-là. Et des sacrificateurs pour Dieu. Je voudrais vous faire lire deux passages, s'il vous plaît, par rapport à cette notion d'être sacrificateur. On va regarder Hébreu 13, verset 15. Hébreu 13, verset 15. Les questions du Seigneur Jésus, et on ne dit que par lui, par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse son nom. C'est d'une simplicité extraordinaire. Le sacrifice de louange, ce sont des lèvres, disent le nom de Jésus. Ce qu'il a fait, ce que veut dire aussi son nom, sauveur. C'est une doxologie, dire la gloire de Dieu. Le deuxième passage, c'est Romains 12, verset 1. Là, on va voir que la question d'être sacrificateur prend un relief différent, profondeur plus importante, où l'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Dieu est Dieu des vivants. Et vous nous donnez une vie en abondance. Regardons, s'il vous plaît, le verset 7. Alors, dans le verset 7, on a une prophétie. « Il vient, s'il vient, avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Là, c'est une prophétie, mais de l'Ancien Testament qui est citée ici. elle est reprise même par le Seigneur Jésus. On va la regarder dans le texte de Daniel. Daniel, chapitre 7. Daniel 7, verset 13. Daniel a une vision à ce moment-là. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. » Donc, Daniel voit, arrivant sur des nuées, sur des nuages, quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Regardez aussi, s'il vous plaît, Zacharie, chapitre 12, verset 10. Donc, encore un autre livre apocalyptique avec Daniel. Zacharie 12, verset 10. Il est dit, « C'est le Seigneur qui parle. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous vous rendez compte ? Plusieurs siècles avant la venue du Seigneur dit, « Ils pleureront, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ce livre de l'Apocalypse, on voit qu'il tire aussi sa légitimité de choses qui ont été annoncées bien avant dans Daniel, dans Zacharie, dans d'autres livres aussi de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des élucubrations, des inventions de l'esprit d'un homme qui étaient dans la difficulté. Et le Seigneur dit, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Il vient de se rappeler que c'est lui qui est Alpha, Omega, qui est le commencement, la fin. C'est lui qui, on le verra quand il sera question des sauts, détient la clé de l'histoire. Il n'y a rien qui lui échappe. C'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui qui a eu le premier et c'est lui qui aura le dernier mot. Il est Tout-Puissant. Et c'est bon aussi de se rappeler cela parce qu'il y a des choses invraisemblables qui sont décrites dans ce livre. Des choses qui défient notre imagination. Dans le livre de, je pense aussi à une prophétie du livre de Zacharie qui nous annonce que la montagne des Oliviers va se séparer en deux, va laisser la place pour une vallée et que des armées pourront passer. Ça nous semble invraisemblable un tel bouleversement de la topographie du lieu. Et pourtant, c'est bien ce qui est annoncé et c'est le Tout-Puissant qui l'annonce. On va commencer, on n'aura pas le temps de finir ce soir, je pense, mais la première vision en tant que telle qu'a Jean et comment il se décrit lui-même, dans quelles circonstances il a reçu cette vision. Dis-moi Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation, au royaume, et la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, c'est Jean, c'est Jean l'apôtre qui se présente comme un frère. La condition dans laquelle il se trouve là est assez misérable. Il est exilé à Patmos. Patmos est une petite île de la mer Égée, pas très très loin des églises auxquelles il a écrit. C'est une île qui a longtemps servi de lieu de déportation. Donc, c'est une prison. Il se trouve là pas en villégiature. Il n'est pas là en vacances. Il est là à cause du témoignage du Seigneur Jésus. Il a été enfermé, déporté à Patmos parce qu'il témoigne et le mot martyre qui me revenait en tête du Seigneur Jésus et de la parole de Dieu. Et il dit « Je fus saisi par l'esprit ou ravi en esprit au jour du Seigneur. » Alors, le jour du Seigneur, c'est quel jour de la semaine ? Pour le premier temps, c'est le dimanche. Dans les premiers temps de l'Église, les Juifs avaient l'habitude de se réunir le dernier jour de la semaine qui était le samedi, le jour du sabbat. Et comme le Seigneur Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le dimanche, c'est devenu pour eux le jour du Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on célèbre le jour du Seigneur le dimanche. Et il entend donc ce jour-là. une voix forte derrière lui. Les oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » J'y pense maintenant à cette prophétie. Derrière lui, il entend une voix, mais alors pas une voix anodine. Une voix comme le son d'une trompette. Ça devait tonner. Pourquoi la trompette ? Pourquoi ça nous parle, la trompette ? Alors la trompette, ça peut faire référence à deux instruments, soit la trompette en métal, le cuivre, soit le chauffard, c'est-à-dire la trompette corne de bélier. Dans les deux cas, ça sonne l'appel, ça sonne le rassemblement, ça invite à écouter, à être très attentif. C'est le moment où on sonne de la trompette pour rallier les troupes au moment de la bataille. On sonnait de la trompette pour lever le camp. C'est ce que ça veut dire. Je lève le camp, je m'en vais. Et on levait le camp quand Israël était au désert. On a sonné de la trompette au moment de la destruction de Jéricho. Et il y a eu de la trompette aussi au moment où Dieu s'est manifesté, quand il est descendu sur le mont Sineï. Donc on voit, la trompette nous parle de moments très forts. Et je pense qu'on a un petit peu ces trois aspects-là. Le ralliement des troupes, la destruction de Jéricho qui est symbolique de la destruction du monde, d'une certaine manière, et la manifestation de Dieu. La venue du Seigneur. Et il entend, il a l'ordre d'écrire ce qu'il voit. Donc, il a mis par écrit ce qu'il a vu, ce qui explique qu'on ait des descriptions imagées. Il a certainement vu des choses qu'il ne connaissait pas du tout. Imaginez un homme du premier siècle avoir une fenêtre ouverte sur le 21e siècle. Un micro devant moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Même un livre, ce n'était pas super, super répandu. un homme qui bouge devant un écran. Un écran, déjà. Donc, on peut comprendre qu'à certains moments, il a employé des descriptions qui correspondaient à son quotidien, à lui, pour décrire ce qu'il voyait. Mais là, il voit quelque chose de très clair. Il se retourne pour voir qui lui parle. et ce qu'il voit, ce sont d'abord sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, la première chose qu'il voit, ce sont ces sept chandeliers. On le sait par la fin du chapitre. Le Seigneur donne l'explication quand c'est nécessaire. Ce sont les sept églises. Chacun des chandeliers représente une église. Vous avez remarqué que les chandeliers sont en or. Ils ont la même nature que le Seigneur. Précieux et saint. Et au milieu, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Là, il n'y a pas de doute. Tout de suite, quand on lit ça, on sait de qui il s'agit. ça nous rappelle la vision que peut avoir Esaïe dans Esaïe 6. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est une tenue majestueuse, une tenue digne. C'est la tenue d'un roi avec une ceinture d'or sur la poitrine, la ceinture de la vérité, la ceinture de la sainteté. la ceinture de la perfection. On va regarder, s'il vous plaît, Daniel, chapitre 7, verset 9. Je pense que nous terminerons ensuite avec ces versets-là. Daniel 7, verset 9. Vous allez voir la ressemblance entre la vision qu'a eue Daniel et la vision qu'a eue Jean. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. On arrête simplement la lecture. On voit cette... J'ai envie de dire cet homme. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que quelqu'un de semblable à un fils d'homme. En tout cas, l'étude d'une... robe d'un blanc immaculé. Rappelez-vous le Seigneur qui a été transfiguré sur la montagne. Il n'y a pas de lessive sur terre qui puisse blanchir autant. C'est impossible d'avoir quelque chose de plus blanc, de plus brillant, absolument éblouissant. Un visage qui est comme le soleil quand il brille dans sa force. Des fois, on n'a même pas besoin de regarder le soleil après avoir été dans un environnement éclairé de manière artificielle. Vous sortez dehors par un jour de beau temps. ça fait mal aux yeux. Mais là, un visage qui brille comme le soleil dans sa force. Des pieds semblables à de l'airain ardent. Imaginez ce métal chauffé dans une fournaise. on parle d'un feu dévorant et l'airain, c'est le métal qui symbolise le jugement. Il avance vers le jugement. Là, on voit le fils de l'homme qui avance vers le jugement et c'est ce que nous décrit l'Apocalypse. Il a dans sa main droite sept étoiles et on sait que sept étoiles sont les sept anges ou les sept messagers des sept églises. Il tient dans sa main les responsables de l'église, on peut dire, ceux qui sont chargés de conduire les églises. Je suis passé dessus mais sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Si vous avez déjà été près d'une cascade, ça peut être complètement assourdissant. C'est majestueux mais complètement assourdissant et de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Je ne peux pas ne pas vous faire lire Hébreu 4, 12 Hébreu 4, 12 où il nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Séparer l'âme de l'esprit ce n'est pas évident mais la parole de Dieu arrive à faire cela. C'est une vision voir le fils de l'homme glorifié parce que c'est ça. Il est en train de voir Jésus glorifié. C'est une vision tellement puissante que ça le clou par terre. Il tombe comme mort. Et ça, c'est un témoignage unanime de ceux qui ont vu le Seigneur dans sa majesté. Ils sont terrassés. Il y a une terreur qui s'empare d'eux à chaque fois que Daniel voit le Seigneur, qu'il a une vision ou qu'Ézéchiel a une vision. Il change de couleur. Il y a quelque chose de à la fois merveilleux mais tellement grand, tellement puissant et tellement saint que comme l'apôtre Paul, celui qui va devenir l'apôtre Paul, tombe à terre, cloué par terre, aveuglé. Et c'est magnifique ce que le Seigneur fait parce que quand on contemple la sainteté du Seigneur, c'est terrifiant parce que cette sainteté elle est absolue, parfaite et que nous, on n'est rien de tout ça. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur à ses disciples ? Il dit ne crains pas. Ne crains point. Il va même poser sa main droite sur lui. Lève-toi. C'est exactement ce que le Seigneur a fait avec l'apôtre Pierre. Et quand il y a eu la pêche miraculeuse, Pierre c'était un pêcheur chevronné qui avait une grande expérience de son métier et quand il a vu la pêche qui avait été faite, là c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, c'est je suis en face de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est tombé à genoux et il dit retire-toi de moi. Je suis un homme pêcheur. Qu'est-ce que le Seigneur ? Il a relevé et il dit ne crains pas. Désormais tu seras pêcheur d'homme. Là on voit la grâce. La grâce pour nous. Je déborde un peu sur l'horaire mais je termine. si je suis le premier, le dernier, le vivant. Ça va être merveilleux pour Jean dans sa prison ou dans son bagne, enfin je ne sais pas exactement comment ça se présentait à Patmos mais dans ces circonstances-là je suis le vivant. Je me montre à toi. Je suis passé au travers de la mort. J'ai ressuscité, tu m'as vu ressusciter sur la terre mais je me montre à toi ressuscité et glorifié au ciel. Je suis vivant. J'agis. Et j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La mort peut vous envelopper, vous terrifier, oui, mais n'ayez pas peur. C'est moi qui ai la clé. Et on retrouve cet ordre d'écrire. Alors c'est intéressant, il dit ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc on va avoir dans l'Apocalypse deux parties. La première qui nous dit ce qui est et la deuxième ce qui doit arriver ensuite. Et à un moment on va basculer d'une partie à une autre. et il détaille et retenons ça, on terminera avec ça. Il donne les explications là où il y en a besoin. Il dit le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges, les messagers des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Quand il veut nous dévoiler le sens d'une vision, le Seigneur le fait et parfois il ne le fait pas. Il nous laisse réfléchir, chercher et volontairement des fois il nous laisse dans le flou pour des raisons qui lui appartiennent et pour qu'on reste aussi nous dans l'attente. On va terminer là donc pour l'étude ce soir.